Salut à tous, bienvenue au Billet Auto. Et une fois n'est pas coutume, je ne vous parle pas depuis l'habitacle d'une voiture. Non, là pour le coup, le mois de décembre est très très calme et j'en ai profité pour me poser un petit peu, préparer ce que je vais pouvoir vous proposer sur 2017. Et je voulais faire avec vous le point sur cette année 2016 qui a été très clairement extraordinaire pour moi. J'espère qu'elle a été pour vous aussi. Vous avez été de plus en plus à suivre les évolutions du Billet Auto, que ce soit sur YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. Et pour ça, je vous en remercie. Et à l'échelle des vlogueurs, Youtubers, etc., ça peut paraître dérisoire, mais pour moi c'est énorme. Et je vous remercie vraiment tous d'être là avec nous. Je voulais donc faire le point avec vous sur cette année 2016 qui a été très très riche en rebondissements. Le Salon de Genève. Top marque à Monaco avec un super road trip avec la Golfer. Il y a eu le Tour Auto. Malheureusement, on n'a pas pu le suivre en entier, mais on a assisté au départ du Grand Palais et c'était très très bon. Et on a eu l'occasion d'essayer des autos tout plus sympas les unes que les autres, que ce soit des compacts énervés. La voiture se place super bien au freinage. Donc on peut y aller comme un gros corps comme je viens de faire. Des sportives, des super sportives. Et ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme super car. Le Salon de Genève. J'espère que vous avez apprécié autant que nous. Et très clairement, 2017 sera aussi bonne, voire meilleure. Et je vais essayer de vous travailler de plus en plus les vidéos pour vous apporter un contenu de meilleure qualité et quelque chose qui vous engagera de plus en plus. On va avoir la partie vlog qui va se développer et on va avoir une partie essai qui va être de plus en plus qualitative. J'espère que ça vous plaira. D'ici là, pour cette fin d'année, j'ai décidé au mois de décembre de vous impliquer avec nous en vous faisant élire la voiture de l'année du billet auto. Il y aura deux classements différents, le vôtre et le mien. Rien de plus simple. Tout d'abord, dans la prochaine vidéo, vous montrez un petit peu toutes les autos qui m'ont marqué cette année. Vous présentez mes 10 coups de cœur de cette année. Et là-dedans, j'en choisirai 5 qui seront à élire pour la voiture de l'année, qui seront les 5 finalistes que vous aurez à départager pour le classement de la voiture de l'année. Votre classement sera celui qui compte et je vous exprimerai le mien également pour vous dire quelle auto m'a le plus enthousiasmé cette année et quelle auto, pour moi, devrait être la voiture de l'année pour le billet auto. Donc voilà pour la prochaine vidéo. Je suis déjà en train de caler des choses pour 2017 pour pouvoir vous apporter le plus de contenu possible. On va essayer de vous faire quelque chose de très sympathique. Le salon de Genève, c'est acté. On y retourne. On vous prépare un road trip assez sympa pour le salon. Topmark Monaco, évidemment, un immanquable de l'année. On est également en train de préparer un très joli road trip à Monaco cette année sur le même modèle que l'an dernier. Et on va essayer de toujours vous amener sur le Mondial qui cette année sera à Francfort. On aura le tour auto que j'espère cette année, je pourrai suivre en entier et pour vlogger pour vous et vous montrer justement ce très très bel événement. Et Chantilly, évidemment. Et une nouveauté cette année, c'est que je vais essayer, dans la mesure du possible, de vous emmener avec moi à Goodwood. Voilà. C'est pour les grandes lignes du programme de 2017. En plus, des différents essais qu'on pourra faire en part presse et des différents voyages qu'on pourra effectuer pour essayer les nouveautés de l'année 2017. J'espère que ça vous plaira. Je vous remercie vraiment d'être avec nous de plus en plus sur YouTube. Je vous remercie de votre support. Si vous aimez un petit peu ce qu'on fait, n'hésitez pas à mettre le petit pouce sur la vidéo. Et si vous êtes abonné, ou si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous êtes abonné, mettez la petite cloche parce que l'algorithme de YouTube a changé et ils vont de plus en plus vous désabonner et ne pas vous avertir de nos nouveautés vidéo. Donc, mettez la petite cloche. Ça peut vous permettre d'avoir nos vidéos avant tout le monde. Merci encore d'être avec nous en cette fin d'année 2016. J'espère que ce qu'on a pu vous apporter cette année vous a plu. J'espère que ce qu'on vous prépare pour 2017 vous plaira. D'ici là, je vous prépare la vidéo sur mes coups de cœur de l'année et les voitures qui seront les finalistes pour la voiture de l'année. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite plein de belles choses. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501